c'est parti out of africa culte ok et alors ah bah voilà des bonnes stats très bonnes stats même d'ailleurs là c'est des bonnes stats aucun doute que là en ce plaisir oui alors je reprends les films parce que j'ai remis la liste devant moi là parce qu'il y en a plein entre les kebabs les digpics et tinder n'a pas le temps de parler de la liste m'a dit tu peux rajouter django de le biopic de django reynard alors moi j'aime bien django reynard pourquoi pas mais en fait en cherchant django parce que quand j'ai mis dans la liste je sais pas si vous avez vu mais du coup j'ai mis les réales et date de sortie et tout je suis tombé en premier sur django un film de genre 1950 ou je sais pas quoi western je crois et qu'il y avait des excellentes notes est ce que ça vous parle est ce que ça vous parle est ce que c'est un bon film est ce que c'est à voir juste django un pas django un chaine django le cobre qui s'est basé avec un cercueil a donc déjà c'est un peu connu il y a au moins une personne qui connaît succès il avait d'excellentes notes presse et spectateurs sur l'eau ciné du coup je me suis dit mais ok du coup je l'ai ajouté en mode on verra on connaît pas sur l'humoriste l'humoriste on serait vous c'est pas mal d'accord peut-être pas nécessairement à voir mais bon film quoi ouais je l'ai mis parce que du coup j'ai vu qu'il y avait les deux du coup j'ai mis les deux django reynard c'est django enfin les deux s'appellent django mais il y en a un c'est django le western l'autre c'est le guéopique rôle des cailloux la peau c'est sympa c'est mieux le book of shadow django edwards est-ce que c'est une histoire inspirée du coup le bouquin est mieux je pense je suis pas sûr mais je vois d'accord ok donc c'est inspiré de faits réels on va dire une personne qui a vraiment existé l'acteur dans le jeu django c'est celui qui joue dans les films de tarantino et qui dit à django qui sait comment on le prononce quoi j'ai plus dit je viens de faire du kayak ah nice tu as incroyable et vrai je vais au kayak canoë pendant les vacances c'est fatiguant il y a de quoi faire le clou américain ah django comme ça c'est le clou d'accord j'ai eu peur de me retrouver bloqué mais ça va ça s'est bien passé c'est magix fan premier deal on va voir ce qu'il se passe je me mets bien loin là pour pas me faire embêter par ces cons de fantôme là ces haunts on va mettre le bouquin le bouquin je le gardais éventuellement si j'avais un mendiant mais bon je préfère faire un boss safe quitte à mettre des cœurs dans le mendiant peut-être le bouquin l'avantage du bouquin c'est qu'on peut bien bien bourrer du coup il y a des chances qu'il donne un objet quand même pas besoin d'avoir le réflexe de partir avec lui il tire pas de laser ça va ça va on tire up guppy je prends une touche guppy ok boulte HP de T-rate je viens d'avoir la fibre oh la 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 joie la joie de la fibre alors du coup il faudra aller checker guppy mais j'aimerais bien y aller avec genre le bouquin chargé au moins pour avoir une touche en moins prendre une touche en moins je pourrais utiliser le bouquin aussi euh challenge room on va voir ce que c'est la challenge room si ça me motive à la faire ou pas ouais j'ai du guppy ça se tente et ça c'est en théorie un poil mieux que le bouquin mais le bouquin c'est plus long terme en fait parce que si j'utilise ici j'aurais rien on est d'accord si je suis à caves si si j'aurais un objet ok donc je vais utiliser ça c'est bon je suis à caves il dit des bêtises le streamer tout tout le 21ème siècle je pense que tu n'as pas les mêmes les mêmes références je faisais j'avais un entretien pendant les vacances là et ma mère elle fait non mais on est d'accord ça n'a pas trop finalement on a fait un truc à distance quand même ça sautait un peu il me dit ah ouais je sais pas j'ai moi j'ai fait tous mes zooms machin avec ça marchait bien c'est pas les mêmes références au niveau ambition d'internet je pense quand ça coupe un peu tu le sens quand t'as la fibre tu te dis ah là c'est pas la fibre et quand ça coupe un peu d'habitude bah t'as juste la DSL tu te dis bon bah c'est bien passé je vais mettre un peu de pognon de côté je commence à avoir bien la dalle quand même hein je vais être un peu fatigué je sais pas si j'en fais une après celle-ci on verra on va déjà faire celle-ci on va déjà finir celle-ci oh black lotus c'est des coeurs c'est cool ça vaut largement une bombe c'est un peu aussi le dévin pour casser le jeu est-ce que je tente le cassage de jeu est-ce que le bouclier c'est très pratique hein bien sûr cassage de jeu je vais revenir sur la liste de fibres je vais y arriver à finir vous allez me juger ce qui a été rajouté au pas vous allez me dire ce que vous en pensez je vais m'en sortir donc après Django il y avait la haine ah oui alors la haine bon là vous allez me dire culte je pense que là la haine vous allez me dire culte les carottes c'est peu calorique et fibreux j'ai des carottes en plus carotte du jardin même meilleure carotte à chaque fois que j'écoute ça j'ai une ambiance bien le goût de niveau qui ressort pas du tout la haine la haine alors vous m'avez rien dit la haine à voir ouais c'est ça qu'est-ce qu'il me semblait ensuite birdman je sais pas ce que c'est birdman propaganda à tout moment là il peut dire propaganda et on se retrouve en bas jusqu'ici tout va bien birdman birdman c'est top tir aussi y'en a qui adorent d'autres qui détestent d'accord la haine la haine c'est cool je prends le speed up birdman aussi d'accord je vais aller voir mon shop quand même je pense avoir un peu de tunas j'ai beaucoup aimé d'accord bah pourquoi pas hein moi j'ai des trucs à ils sont ajoutés et on se débrouille est-ce que je veux vraiment voir mon shop ouah des vins ici serait bien mais j'ai pas le vol c'est dommage bon je vais juste me casser je pense tant pis ce magasin qui aurait pas été hyper rentable euh après birdman j'ai quoi le vent se lève le vent se lève pareil je sais pas ce que c'est ah non le vent se lève c'est pas un truc qui dure 3h ou 4h là c'est pas un truc infini là je crois que à ce moment là on parlait de euh on parlait de danse avec les loups là et qui dure 3h et euh et la meuf de mon frère elle a dit euh ouais euh dans ce cas là mais ça c'est ça non ? c'est un Miyazaki ? non c'est pas ça alors ah mais attendez le vent se lève c'est pas celui avec le bateau la maman et le bateau là la maman la fille avec son papa il est sur le bateau mais je l'ai vu celui-là en fait faudra que je l'enlève donc vous mettez ça dans vue je confonds avec autant n'importe le vent ah ! qui est aussi plus loin dans la liste en effet donc je confonds avec ça tout juste mais euh le vent se lève du coup je l'ai déjà vu je pense mais le vent se lève c'est pas la fille là qui fait ses études sur une île avec son papa qui est au bateau je me souviens d'un truc comme ça là qui est un Ghibli c'est culte mais c'est un vieilli ah merde coup dur le vent se lève c'est avec des avions donc du coup j'ai pas vu le vent se lève j'aime bien en général les Ghibli c'est un peu Mickey il y a pas longtemps autant on emporte le vent ah ouais ah Ezaki est fan d'avions putain pour Kuroso j'ai bien kiffé donc si c'est un peu du style pourquoi pas ensuite il y a quoi ? Braveheart et de Porcin ah pour Kuroso oui c'est un cochon mais c'est pas qu'un cochon les noirs esclaves dans les sudistes dans les US sudistes après ça dépend comment ils en parlent moi ça me choque pas qu'un film en parle ou qu'il y ait des esclaves dans un film ça dépend comment c'est abordé si ça rentre dans la délégèse du film enfin je veux dire si c'est un film de guerre anciens où il y avait des esclaves et des machins comme ça ça peut hein bon les sudistes il y avait plus trop les esclaves si quand c'était les sudistes là il y avait plus trop les esclaves normalement sympa mais quelques longueurs à voir quand même ok c'est les US au monde oui mais c'est ça la sécession il y avait plus les esclaves donc ouais je vois pourquoi ça peut porter à débat après ça peut raconter une vraie histoire c'est à dire qu'il y avait des esclaves mais qui n'étaient pas legit j'ai doutes sur mes dates mais non 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 la sécession c'était déjà passé l'esclavage non c'était le sujet qui a déclenché la guerre voilà donc ça a du sens mais du coup c'était le sujet c'est le fait que ça a été interdit l'esclavage qui a déclenché la guerre je suis pas très histoire et encore moins histoire américaine du coup parce que forcément c'est pas celle qu'on apprend le plus à l'école dommage c'est le remédis au fait une pelle ouah bof persero ici est-ce que je persero pas un deal avec plus d'objets peut-être ça c'est dans la persero que t'emmènes au bout de la run autant d'emportement on parle beaucoup d'esclavage oui mais ça peut avoir du sens du coup si c'est dans ce sens là pour expliquer pourquoi la guerre et tout pourquoi pas mais j'avais un doute sur ma temporalité de abolition de l'esclavage aux Etats-Unis c'est le pain du mongolo nord et galantie-esclave sud pro-esclave et donc l'abolition a été signée et ça a déclenché la guerre d'accord plutôt dans ce sens là donc bagarre mais après ça pourrait être nord contre sud mais nord gagne donc on signe l'abolition des clavages tu vois genre soit après mais il me semblait que c'était avant mais pour le coup il me semblait que c'était même plus avant quoi il semblait que c'était au moins 50 ou 100 années avant peut-être que il faut que je révise mes cours que j'ai jamais eu j'ai jamais eu tellement de cours la sécession jamais trop faire l'héroïne dans ton apportement est une propriétaire d'esclaves d'où la polémique d'accord ah genre en mode est-ce que ça devrait être une héroïne ou ou est-ce qu'on se fait fou l'arnaquer je vois j'aime pas du tout ces salles là t'es un peu étriqué ah bordel bon bah maintenant j'ai le bouclier j'ai quand même pris trois coups dans cette salle c'est assez nul le dévin qui m'a servi à zéro pour l'instant en tout cas après le dévin peut très vite casser le jeu mais il faut une salle pour casser le jeu il faut des pick up il faut un truc par terre il faut qu'il se passe quelque chose pour l'instant c'est pas ça les gestes 300 ans c'était les indiens donc la trame temporale est pas immense certes autant on emporte le vent est moisi et ben culte semblerait-il de ce que disait ma belle soeur après on parlait de film long et de danse avec les loups du coup elle disait bah dans ce cas là autant rajouter autant porte le vent parce que c'est aussi culte que danse avec les loups semblerait-il c'est plus culte que danser avec les loups c'était même mieux que ça c'est quand même mauvais après moi je vois avec mon pote si mon pote il me dit ah non c'est trop de la merde on le regarde pas il aura sans doute déjà vu il a plus vu de films que moi c'est plus lui qui m'a dit bah tiens faut qu'on regarde des trucs si tu les a pas vus c'est moi c'est moi qui suis nul en cinématographie il ya des films qu'il a pas vu dans la liste notamment des films que vous avez proposé qui sont on a presque tout rajouté ce que vous avez dit sauf celui de king on peut le voir on a eu un regard critique c'est ça c'est pas regardable aujourd'hui mais c'est un truc long aussi ça dure bien trois heures quatre heures non chacun puisse noter de 1 à 5 les films qu'on a vu le problème c'est que tu peux pas j'ai essayé mais je peux pas mettre un google doc partiellement éditable c'est soit tout soit rien par exemple les filtres je voulais mettre les filtres pour que vous puissiez toucher les filtres et que chez vous vous puissiez filtrer par genre ou machin et ça ça fait partie de l'édition du document donc je peux pas vous donner les droits sur les filtres sans vous donner les droits d'édition de documents sauf que si je vous donne les droits d'édition de documents bon la plupart de vous ferait rien mais il suffit d'un random et le document il est niqué quoi donc c'est dommage mais bon c'est comme ça Little Big Man plutôt ok ensuite il y avait quoi ? Braveheart vous m'avez dit Braveheart c'est cool mais un peu long Benur ah oui bah justement on était sur les films long et infini genre Benur Benur c'est un peu long et infini non ? après culte ou pas culte quoi que Benur c'est pas pareil ça dure genre 3h30 là bon super ça met rien pour moi juste comme ça bof Titi je te dirais plutôt max speed c'est ok il y a peu de peuplum des années 50 qui soit pas culte ah merde les 10 commandements qui est long et de même époque ok Benur pour la culture sur le canon du peplum peplum c'est intéressant à voir mais est ce que le film est bon est ce qu'il a bien vie oui ouais bien sûr écoutez ça c'est le genre de trucs justement qui sont dans a validé et euh on verra avec le poteau ce qu'il en pense s'il me dit on va se faire chier pendant 3h bon bah j'ai fait confiance ou alors on les met tout en bas de la liste et on les regarde à la fin baignures voilà bon après visiblement ça rentre quand même plutôt dans le culte ensuite métropolis pareil je sais pas du tout ce que c'est métropolis ça reste un gros titre de la culture populaire ouais et c'est pareil benur ça doit être le genre de truc typiquement euh on disait les références aliens et référencés mille fois je pense que benur c'est le genre de truc qui est référencé mille fois aussi bon après c'est dur de pas référencé quand tu veux faire un film euh euh sur euh sur la rome en antiquité des trucs comme ça c'est rome plutôt euh benur non ? ou c'est grec Metropolis culte shadow des années 20 à voir pour moi d'accord ok est-ce qu'il y a des films près de mille qui ont pas vieilli ? ah bah oui il y a des films qui ont pas près de mille qui ont pas vieilli bon pas trop en tout cas blade runner pour moi ça va pas vieilli blade runner euh c'est de ouf oh oh l'autre fois j'ai regardé bienvenue à kataka euh oui ça va pas vieilli c'est stylé c'est de ouf toute la toute même la photographie l'ambiance du film elle est bien remise et franchement c'est il y a d'un deux trois comme ça quand même qui je pense euh c'est mon plan Percero c'est nul les films de Kubrick 2001 à 2001 il est un peu vie je trouve surtout surtout la partie euh la partie dans le vaisseau avec Hal ça va mais euh toute la partie avant là dans la station je trouve un peu quand même mais genre la planète des singes premier du nom de 65 ou 69 là en vrai euh pas dégueu hein pour un film qui est vieux comme ça c'est assez euh alors t'as le côté un peu cheapos qui ressort mais franchement c'est pas c'est pas mal vieilli je dirais hein et même les masques les masques ils ont réussi à les préserver et en faire un truc quand même plutôt propre ouais je sais pas je saurais pas dire les Star Wars ah oui Star Wars ça va pas trop vieilli c'est vrai Star Wars c'est plutôt un succès à ce niveau là tu prends les premiers Star Wars c'est pas trop mal il y a juste Yoda qui est un peu dégueulasse mais sinon ça va faut l'avouer Yoda il est un peu dégueulasse quand même quand tu vois Yoda après genre tu vois Yoda FX et tu vois Yoda pas FX bon faut pas se le cacher il est un peu dégueulasse mais voilà ça reste bien foutu les transitions les vaisseaux c'est pas mal hein franchement les modèles réduits ils sont bien ici hein les mouvements sacrés qui font partie du charme voilà ça je trouve que c'est pas très bien vieilli mais tout le reste des vaisseaux ouais ça sans soucis les gynes de coteaux la belle la bête orphée ça me dit rien j'ai pas besoin de ça j'ai déjà spectral non j'ai pas le piercing je pourrais prendre le piercing mais en vrai j'ai pas beaucoup de dégâts donc le knockback fera du bien je pense je vais peut-être pas le prendre le piercing est-ce que je veux le piercing avec du shot speed down le shot speed down c'est pas grave parce que j'ai un bon shot speed l'épisode 1 a vieilli l'épisode 1 euh la menace fantôme avec les anakin les vaisseaux moi je me souviendrai toujours de la course en pod hein la course en pod pour moi c'est intemporel autant on peut dire du mal de lol ils ont ruiné star wars machin autant la course en pod incroyable si vous voulez bon les médichloriens tout ça on peut gueuler à la course en pod on peut pas gueuler ok la plus physique la trilogie qui a 20 ans de plus mais le pire c'est que c'est presque ça c'est ton préféré ok moi mon préféré mais c'est aussi celui avec lequel j'ai grandi c'est le 2 l'attaque des clones parce que c'est celui que j'ai regardé 20 000 fois parce que c'est celui qui est sorti à peu près à moi au moment où je commençais à regarder des films et donc voilà objectivement c'est loin d'être un meilleur mais c'est juste comme les pokémons le meilleur pokémon c'est celui avec lequel vous avez grandi le 5 est loin devant les autres le 5 c'est quoi ? le 5 c'est quoi déjà le pitch ? le 5 c'est le retour du Jedi ? non c'est un nouvel espoir le 5 non ? autour du Jedi c'est le dernier je crois c'est quoi ça justice ? l'empire contre attaque l'empire contre attaque l'empire contre attaque d'accord bah pareil je m'en souviens pas trop celui-là non bah ça va bomber ça va bomber pas très grave en vrai je vais bomber là et je vais lâcher mon dé il me faudrait plus de batterie si je vais optimiser mon truc ermite, magicien allo ? pourquoi il lâche pas mon trinket là ? pause ah mais j'ai reset mes saves putain ça a reset mes touches incroyable ah faudrait que je fasse gaffe en faisant du resting plus ah ça a reset mes touches parce qu'en fait j'ai fait des trucs pour le 100% le speedrun 100% j'ai préparé une save ce que je disais et euh du coup ça a dû niquer mes touches terrible il contient une des scènes les plus plus de tout le cinéma l'empire contre attaque là c'est euh où ils vont dans la cité euh dans les airs là dans les nuages c'est celui-là où ils vont chercher euh avec l'endo là c'est celui-là c'est à voir je m'endors à chaque fois devant attention il y a des gens qui sont en l'air très fans ici hein ça va trigger hein je suis ton père ah c'est dans le 5 ça mais oui je crois que c'était dans le 4 dans le 4 c'est celui où Obi-Wan il se fait défoncer non ? spoilers hein au fait au fait spoilers merde j'aurais pas assez de batterie et bah tant pis ouais j'aurais pas de batterie ok j'aurais pas assez de charge à moins qu'il y a un crampus dans le deal mais bon c'est trop tard j'ai gardé ma dégaze oui 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 d'accord je suis ton père c'est le 5 le 5 c'est historiquement le 2 alors sachez que je dirais toujours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vous êtes prévenus et 1 pour étant la mêlas fantône je vous le dis d'avance ah c'est chiant je peux pas donner plus un demi-curre j'ai pas de spawn j'ai un spawn bon je peux prendre un deuxième et puis on se casse toum l'impact est inexistant parce que tout le monde est au courant imaginez la première fois que vous voyez ça au cinéma vous allez voir Star Wars cinéma genre vous avez bien aimé voir le premier Star Wars vous avez vu vous allez dire ah allez je vais regarder la suite je vais aller voir Star Wars et là bim on vous sort je suis ton père vous êtes pas spoilé vous savez pas ce qu'il va se passer vous êtes un peu fan mais pas foufou vous aimez le jeu juste le film et là bim révélation beaucoup de gens ils croyaient pas ils pensaient que c'était une ruse ohlala et vous voyez dans le dans le lore de Star Wars ce que ça peut donner si tu te dis c'est faux c'est une ruse les gens ils préféraient croire que c'était une ruse tu vois ça c'est intéressant ça c'est intéressant ouais ça c'est intéressant ouais c'est plutôt toi qui viens de dire que tu es né cette année là cette année là ah merde j'avais moult trucs et les batteries j'ai rien à faire je n'ai rien entendu pas de déni hein pas de déni hein je me demande si regardez 4 5 6 est pas plus intéressant pour avoir le maximum de l'effet que d'arrivador et la paire de Luc ah de pas faire un 2 3 parce que tu le sais déjà dans le 1 euh tu le sais déjà dans le 2 ou dans le 1 tu le sais dans le 1 ? tu le sais dans le 2 je suis pas sûr que tu le saches dans le 1 non tu sais dans le 2 et le 3 parce que le 3 c'est vraiment la transformation le 2 tu sais tu vois l'enfant oui le 2 tu sais que c'est l'enfant mais tu sais pas que c'est Dark Vador le 1 tu sais pas qu'il y a un enfant je crois si dans le 1 tu ne doutes pas qu'il a tranché pas de nez certes en plus entre le 1 et le 2 il a pris 50 cm dans le 2 il n'y a pas encore le gosse dans le 2 c'est juste l'histoire d'amour alors dans le 2 il n'y a pas le gosse ils sont pas fous mais ils ont méritent d'être logiques dans l'univers bah je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont qui ont gueulé sur les Médicloriens que justement bah c'était pas spécialement logique c'était pas bien dans le lore bon après ça on dit ce qu'on veut les gosses ils naissent à la fin du 3 alors naissent oui mais le bébé dans le ventre il est déjà dans le 2 ou pas dans le 2 c'est juste histoire d'amour d'accord très bien elle lui dit qu'elle est enceinte donc pas d'accord je voyais mes souvenirs que j'ai de star wars ça vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que je vais devoir me les regarder mais maintenant si tu veux regarder star wars putain faut regarder les 9 là terrible terrible c'était pas par là j'aurais pu claquer ma the world certes je voulais la garder pour le chest histoire de dire on peut aller ma secret on va pas besoin de trop se presser on est pas besoin de trop attendre non plus ouais j'ai pas beaucoup de dégâts T'es su que Dune soit trop complexe en univers ? Le bouquin pourrait faire des bons films ? Non, non, non. Ah non, les films seraient lourds, ouais. Un serait lourd, genre bien. Ouais, Dune, le premier bouquin est excellent. Le deuxième, je me suis fait chier comme un rat mort. Le deuxième bouquin de Dune, c'est 100% politique et je déteste. Franchement, je me suis fait chier en lisant ce livre. Je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'ai kiffé le premier. Alors déjà, le deuxième est beaucoup plus court que le premier. Enfin, genre 200 pages. Le premier fait 400 pages. Mais le deuxième Dune, je me suis bien fait chier. Et après, j'avais quand même le 3. Donc, j'avais déjà le 3 dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai lu le 3 quand même. Et le 3 est déjà mieux. Le 3, c'est un peu un mélange du 1 et du 2. T'as de la politique, mais t'as plus d'action, il se passe plus de choses. J'ai pas poussé au-dessus du 3. Mais... Ah non, le 2... Alors le 2, ça, c'est le truc que tu peux virer d'un film. Ou alors, tu le mets en... Si tu fais une série, ouais, j'avoue, en série, et tu mets quelques épisodes par-ci par-là sur le 2, quoi. Mais... Franchement, c'était pas ouf. Le 2, il était dur à lire. Dur à aborder. Surtout le côté... C'est très religieux. Théologie, ouais, c'est ça. Le côté religieux, je pense, c'est assez dur à aborder en film. C'est très présent dans les bouquins, en vrai. Et quand je dis politique, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas juste politique, c'est politique mélangée. Le 4 ? Ah bah j'ai pas lu le 4. Un bouffable, tellement il se passe rien. Bah tu vois, j'ai peut-être bien fait de m'arrêter au 3, pour pas me dégoûter. Le 3, j'en ai gardé un bon souvenir et je suis sorti content de mes lectures. Même après avoir lu le 2, je me suis fait chier. Mais le 2, je me suis un peu emmerdé, quand même. J'ai mis longtemps à lire, alors que... J'ai mis plus longtemps à lire le 2, alors qu'il fait deux fois moins de pages que le premier. Mais le premier, je l'ai dévoré. Excellent. Et le film est pas... Et en fait, quand tu vois... Quand tu vois le film d'une, tu te rends compte que par rapport au livre, c'est pas si mal, en vrai. La série se prête à l'adaptation des bouquins que les films. C'est beaucoup trop court pour pas... J'ai arrêté l'histoire de ces derniers. Oui, le format série plutôt que le format film. Après, voilà, justement, le premier film, bah c'est pas mal. Franchement, ils ont réussi à en faire quelque chose de correct. Alors, il manque des bouts du livre, forcément, mais comme Harry Potter, comme tout, hein. Mais ils ont pas squeezé les mauvais moments, et franchement, il... Ça va, ça. La adaptation qui a été faite en 2000 était pas mal. Quoi ? Qu'y adaptation ? Est-ce que là, ils vont sortir un... Où il est sorti ? Un documentaire sur le film d'une qui est jamais sorti, là. Il est peut-être déjà sorti. De Jodorowsky, c'est ça. Dune de Jodorowsky. Ils vont sortir un... Où ils ont sorti un documentaire là-dessus, sur ce film qui n'a jamais vu lieu. Jamais eu lieu. Et le documentaire a l'air cool, mais malheureusement, le dune de Jodorowsky avait l'air vachement mieux que le... Que le dune d'avant, qui était déjà plutôt correcte. Euh... Du coup, c'est dommage, c'est un peu une honte que ça ne sorte pas, c'est un peu décevant. Après, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Dune aussi, donc ça joue. C'est vrai que Dune a un bon univers, hein. J'aime pas mal l'univers de Dune. Finalement. En y repensant un peu comme ça, j'aime bien.